Il y a un terme que vous utilisez beaucoup, qui vous caractérise un petit peu vos recherches, qui est, après la rondeur, c'est la question de l'objet chaleureux. Et là, justement, le paro, on est vraiment, symbolise exactement ce que vous qualifiez d'objet chaleureux, y compris d'ailleurs le fait qu'il n'est pas froid, il n'est pas en plastique. Oui, voilà, qu'il soit en peluche, oui, c'est aussi, ça attrae sa chaleur, effectivement. Alors, je dis pourquoi objet chaleureux, pour tout ça, moi, je travaille sur ces objets, si vous voulez, avec émotion, capable de détecter l'émotion chez les humains, capable de raisonner à partir des émotions qu'ils ont détectées, et capable d'empathie, c'est-à-dire, en fait, de dire à l'autre, je comprends, je ressens, en même temps que toi, cette peur, cette anxiété, etc. Alors, évidemment, ce ne sont que des simulations. Donc, pour bien faire comprendre qu'il s'agit effectivement de simulations, que c'est artificiel, il faut parler d'objets. Ce sont des robots qui sont des objets. S'ils sont chaleureux, c'est grâce à des outils informatiques qu'on a mis, et ce n'est absolument pas un ressenti personnel du robot. Pour éviter cette confusion, je pense que c'est assez sain de parler d'objets chaleureux. Et quand bien même ce seraient des objets, ce qu'on peut voir, c'est que c'est tout à fait naturel chez l'humain, en fait. On a pu montrer que pour plein d'objets qui ne sont pas des objets doués d'une quelconque intelligence artificielle, la voiture, la montre pour certains, ou bien la poupée pour l'enfant, on va être capable, en fait, de créer des liens d'attachement avec des objets. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez spontanément. Et le fait de donner des intentions aux objets, de projeter sur eux une intentionnalité, un anthropomorphisme de comportement, c'est complètement naturel chez l'humain. C'est sa façon d'interagir avec le monde social. Donc il faut prévenir qu'en face, on a des objets et pas autre chose. C'est fondamental. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer que même si on considère que les robots sont les dignes successeurs des automates, ils ont en commun de simuler. On est toujours finalement dans la simulation. Oui, à ceci près qu'il faut vraiment redéfinir ça, l'automate, c'est un automate qui est déterministe. C'est-à-dire qu'on a prévu une séquence d'action, le canard de Vaucanson, je parlais, il ingère des graines, il les digère artificiellement, et voilà, ça suit un certain nombre d'étapes, rien de surprenant. Que se passe-t-il avec le robot ? Il a cette capacité de perception qui va lui être propre, et qui fait qu'il va décider par lui-même d'une action ou d'une autre. Donc c'est là où se situe vraiment l'intelligence. Et d'ailleurs, ces machines actuelles sont douées d'apprentissage, donc elles peuvent apprendre de leur environnement. Et ça, c'est aussi une particularité qu'il faut faire comprendre vraiment. C'est-à-dire que vous achetez un objet qui sort de l'usine, qui a certaines capacités, et puis vous le mettez chez vous, comme le Roomba, c'est une première preuve. Vous le mettez chez vous, il apprend votre environnement, il a un autre modèle dans sa mémoire que ce qu'il avait au départ. Eh bien, est-ce qu'on doit vérifier ou pas ? L'exemple que je donne en général, c'est l'agent conversationnel Thaï, qui était proposé par Microsoft, qui en fait répondait sous Twitter à des internautes. Au début de la journée, il s'est révélé être l'ami de tous les humains, et puis en fin de journée, il avait appris qu'il fallait mieux être nazi, et il avait tenu des propos qui étaient insupportables. Pourquoi ? Parce que des internautes lui avaient envoyé beaucoup de messages dans ce sens-là, qu'il avait appris de la régularité pour, effectivement, modifier, finalement, son comportement. Donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'il est nécessaire, c'est une très belle preuve, ils ont tout de suite, Microsoft transitivement a montré ce qu'ils avaient fait, et en même temps l'a retiré très vite, évidemment, de l'Internet. Et il a, voilà, raisonnablement, pour ce genre d'agent conversationnel, il faut mettre des limites quelque part, il faut comprendre, en tout cas, comment on va arriver à réguler cet apprentissage qui est nécessaire, utile, et qui peut être aussi désastreux. Alors, le domaine dans lequel on voit déjà aujourd'hui beaucoup de robots, c'est dans le service l'aide à la personne, pour accompagner, pour stimuler, pour assister. Je pense à l'autisme, à l'Alzheimer, ou dans les EHPAD, vous citez souvent les EHPAD, il y a de plus en plus de robots, et là, ils ont une véritable fonction. Alors, il n'y a pas de plus en plus de robots, on n'en parle de plus en plus, mais ils sont encore très peu, très très peu. Il y a quelques paros, il y a quelques EHPAD, quelques maisons de retraite, ici les Moulineaux, qui ont un AO, mais ça ne va pas très très loin encore. C'est quelque chose qu'il faudrait amorcer dans la société, si on y envoie des bienfaits, effectivement. Alors, sur l'autisme, c'était assez particulier. J'aime bien citer cette expérience qui a été faite dans un CHU à Nantes, qui est le fait que des adolescents, qui étaient des caries autistes, ont appris à manipuler le robot, c'est-à-dire à le programmer. Ces robots ont une interface qui s'appelle Chorégraphe, qui est assez simple, qui est graphique, et qui permet en fait de faire des gestes au robot, et qui lui permet de parler. Donc il suffit qu'on tape le texte que l'on veut, et puis il y a un synthétiseur qui va venir exprimer vocalement le contenu du message écrit. Eh bien, on a pu remarquer à travers ces expériences que ces adolescents se sont mis à parler beaucoup, alors qu'ils ne parlaient pas. Donc ils étaient un peu murés dans un silence vis-à-vis des autres, que ce soit le groupe ou les parents. Et à travers ces machines, finalement, il y avait cette barrière qui faisait qu'ils étaient capables de parler sans que ce soit eux-mêmes qui parlaient, et c'est assez intéressant de voir ça. Donc les machines, elles ne sont pas seulement des machines-personnes, c'est justement ça que je veux dire. Ce sont peut-être aussi des médiateurs. On peut travailler... D'ailleurs, quand on pense à la personne âgée avec un robot, et qu'on dit, bon voilà, ça va augmenter son isolement, etc., il faut voir que ça peut être aussi une triangulaire avec des gens qui peuvent aussi se connecter à travers le robot, et parler à la personne. Oui, ça peut se faire en humain-machine autant qu'humain-humain au travers de la machine. Exactement. Oui, c'est plusieurs usages. La robotique, on y reviendra, c'est aussi des règles, c'est aussi des lois. Vous citez beaucoup, Isaac Asimov, dans votre livre, souvent en début de chapitre, avec des phrases qui sont exceptionnelles. À 19 ans, il avait produit les trois lois. Et pendant 50 ans, il va travailler, en fait, dans un travail de recherche assez étrange, dans un univers de science-fiction, où il mêle à la fois le Mars, les étoiles, et on navigue dans l'intergalactique, et en même temps, les humains et l'interaction avec les robots. Donc, c'est très bien. Les films n'ont pas fait exactement la même chose, puisqu'en fait, dans le cinéma, on va trouver beaucoup de films de guerre à la Terminator. Là, on est dans la galaxie, il y a des tueurs, des robots tueurs, tous les méchants. Et puis, plus récemment, on voit émerger un nouveau type de film, ou pas, d'interaction, justement, avec les humains. Vous avez cité Her, je citerai aussi Real Humans, qui était vraiment intéressante, une série suédoise, qui est passée il y a quelques années, très peu de temps, en fait, et qui montrait des robots sociaux dans la vie de tous les jours, qui sont là pour aider les enfants à prendre leurs devoirs, accompagner la personne âgée. Voilà, donc, on envoyait tous les billets et les bois, aussi, avec tous les risques derrière. Il y a eu aussi Watchworld, qui était très intéressant, qui était un parc d'attractions, où on va jouer dans le Far West avec des robots. Alors là, c'était horrible, parce qu'en fait, toutes les mauvaises intentions de l'humain ressurgissaient. Donc, on tuait à tout va et violait à tout va. Il y a d'autres, Black Mirror, aussi, qui est très, très intéressant, sur le courant de temps. Black Mirror, c'est incroyable, parce que c'est avec une techno très faible. Là, il n'y a pas de robots, c'est des portables. On peut faire ça demain. Donc, je pense qu'on apprend, on est en train de voir émerger ce cinéma qui s'intéresse, finalement, à l'interaction, à la complémentarité, à la co-évolution entre l'humain et la machine, qui sont les sujets de demain. Et iRobot, où Asimov est littéralement cité. Oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le robot de Honda s'appelle Asimov. Oui, oui. C'est un Asimov. Donc, voilà. Il a toujours eu une présence énorme. Les trois lois, on veut les faire évoluer, mais voilà, il y a un respect énorme pour cet auteur de science-fiction. Il y a aussi les 4D, Dangerous, Dull, Dirty and Dumb. Alors, je voudrais garder le Dangerous. Et c'est un cas que vous citez, auquel je n'avais jamais pensé, mais j'ai trouvé ça très beau. C'est sur les détecteurs de mine. On a utilisé, on a vu aussi des robots à Tchernobyl. Il y en a eu, j'imagine, aussi à Fukushima. À Tchernobyl, ce qui était très troublant, c'était de voir les humains aller à la mort. Et les robots aussi, puisque même les robots finissaient par se jeter du toit résolument radioactif. Mais concernant les détecteurs de mines, vous parlez de projections évidentes, puisqu'il y a des détecteurs de mines qui ont sauvé des humains de la mort. Bien sûr. Alors, ces objets, ils ne sont pas autonomes. Ce sont des robots mobiles terrestres. qui sont téléopérés, téléguidés, comme des petites voitures de course qui utilisent des enfants. Et par contre, ils sont incroyables, parce qu'ils vous sauvent la vie. Alors, soit ils sautent totalement, soit ils sont en miettes. Le résultat est que, pour certains soldats, on a vu des comportements très affectifs, puisqu'en fait, ils proposaient, et respectueux d'ailleurs, ils proposaient des modèles de guerre, de les enterrer, ou alors s'ils étaient encore capables de bouger, de les réparer, et c'était leur robot qui les avait sauvés. Donc, on voit bien là la projection de l'humain sur l'objet qui lui sert. C'est ça. Il y a une histoire avec lui. Ça, on y reviendra sur donner des droits au robot, par exemple, d'enterrer ses morts, et pourquoi pas ses robots. Justement, question tout à fait liée à ça, en même temps, on peut envisager, dans certains cas, une forme d'addiction ? Alors, une forme d'addiction, on l'a aussi avec d'autres objets. Oui, c'est déjà fait. Je dirais juste que là, on peut mieux, on peut surveiller cette addiction. Puisqu'en fait, le robot, il interagit avec vous et qu'il mémorise des informations, on peut très bien, dans des cas pathologiques, dans des cas particuliers où il est nécessaire d'avoir un contrôle parce qu'après tout, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur robot, leur voiture. Il ne faut pas non plus brider la société, ce n'est pas l'objectif. Mais si on sent qu'il peut y avoir une problématique réelle, eh bien, il y a une méta-information. C'est-à-dire qu'en fait, le robot, il surveille aussi l'interaction. Donc, une télé, on ne peut pas l'éteindre, elle ne s'éteint pas plutôt automatiquement en disant, ça suffit, vous allez regarder assez. Mais le robot, il peut, lui, faire des choses qui vont obliger la personne à peut-être rappeler ses enfants ou à l'éteindre parce que, voilà, ou changer son comportement. Ou avoir juste cet œil particulier qui est de prévenir intelligemment. Alors nous, on pense beaucoup à l'humour pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant ce degré en plus d'interaction avec la personne, en étant capable de faire du deuxième degré ou pour faire comprendre que c'est trop, que ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir vis-à-vis de la machine parce que ce n'est qu'une machine. Le robot peut parler machine. Donc toute cette façon de le coder peut être tout à fait utile, en fait, et prévenir ce genre de risque. Beaucoup plus qu'avec des objets qui ne sont pas intelligents. Merci. 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 Merci.